Mon ami Robin Masters n'est pas seulement un homme riche, c'est aussi un homme qui sait vivre. Et il en fait profiter les autres. Il est un des meilleurs amateurs de Grand Cru que je connaisse. Sa cave est la huitième merveille du monde. Et je lui rend visite souvent. Sans en abuser, bien sûr. Petite bouteille par-ci, petite bouteille par-là. Voilà, mais enfin, pas vu, pas pris. Hum, hum, pauvre Higgins. Lui qui croit avoir mis en sûreté les trésors de son maître. Le folle. Déclarer vos noms et prénoms. Alors, vous ne me laissez d'autre recours que les gaz paralysants ? Magnum. J'en étais certain. Des gaz paralysants ? Lacrymogènes seulement, mais je suis très content de vous avoir fait peur. La bouteille, je vous prie. Higgins, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous avez l'audace de me poser la question. Vous qui mettez la cave au pillage. Je ne la mets pas au pillage. Et même si c'était le cas, vous ne m'avez jamais menacé d'utiliser les gaz paralysants. Vous n'aviez jamais non plus jeté votre dévolu sur des bouteilles de 5000 dollars. De 5000 dollars ? Et ce n'est pas cher payé. Une bouteille de Château Maurice de 1836. Bouteille de collection qui sera le clou de la grande semaine du vin. Car je fais partie de la confrérie. Je suis même membre du comité. Vous êtes membre ? De la confrérie du vin ? Je l'ignorais. Oh, Higgins, quel cachotier vous êtes. Je suis également de la commission d'achat. Et je ne vous laisserai pas boire la perle de mes acquisitions. Oh, mais il n'y avait qu'à le dire. Vous ne m'en avez pas laissé le temps. Mais de toute façon, j'avais prévu de vous offrir une compensation. Une compensation ? Je vous ai préparé un assortiment de vins qui vous permettra, je l'espère, de pallier votre état de manque jusqu'à la semaine prochaine. Cette générosité me laisse pas en toi ? Je m'en doute. Ah, j'allais oublier. On vous a appelé sur la ligne de M. Masters. J'ignore où cette personne s'est procuré le numéro qui est sur la liste rouge. Moi aussi, qui était-ce ? Une femme, Kate Sliven, elle nous attendra au club. Tenez, du blanc sec pour la volaille. Le vin rouge est plus approprié pour les viandes de même couleur. Ne vous croyez surtout pas obligés de manifester votre reconnaissance. Je ne fais que payer et de... La rançon de ma tranquillité. Il y a autant de différence entre les agents du service Action et les agents des autres services qu'entre Miss Monde et la femme de mon beau-frère. La pauvre Kate ne paraissait pas se douter du danger qu'elle courait. J'arrête pour deux minutes. Est-ce que je peux la laisser là ? Entendu. Merci. Je croyais vous avoir approvisionné. Ah non, j'ai dit une bonne bouteille. Autrement dit, quelque chose qui ne ressemble pas à la bibine que vous m'avez donnée l'autre jour. Le vin que je vous ai donné faisait 12 degrés. Ça ne s'appelle pas de la bibine. Alors, soyez chic, je suis prêt à payer le prix. Oh, les paroles magiques. Celles qui vous brûlent la langue au passage. Rouge, rosé ou blanc ? Enfin, rouge. Un bordeaux. Une grande année. Si c'est pour un connaisseur. Voilà ce qu'il vous faut. Château Bettman, la marque 1975. Un petit vignoble, mais un grand cru. Et ça fait combien, ça ? Ça fait 28 dollars. Cash. Cash ? Soyez chic, faites-moi au moins payer un tempérament. Ah bon, je... Alors, on va y aller. Bon, puis pendant qu'on y est, j'aurai besoin aussi d'un petit renseignement. Je crains que cela ne dépasse vos possibilités. En semblant, je vous ai payé votre vin quand même. Mon vin ? Je l'ai fait pour vous rendre service, pas pour en tirer un bénéfice quelconque. Non, parlons plus. De toute façon, ça m'étonnerait que vous ayez le tuyau que je recherche. Ça a eu rapport avec le MI6. MI6 ? J'ai servi dans le MI6 en Irlande du Nord. Ah, vraiment ? Et maintenant, mesdames et messieurs, le clou de la grande semaine des vins, la merveille des merveilles. On entend à peine. Monte le son, veux-tu ? Un château Batman millésime, 1836. Ce vin mérite le plus grand respect, la plus grande admiration. Il retrace tout le chemin parcouru par l'oenologie depuis Homer jusqu'à l'époque moderne. J'y comprends pas grand-chose, mais il parle bien. Je préférerais goûter avec la langue qu'avec les oreilles. Et maintenant, nous allons religieusement ôter ce bouchon historique. On n'entend plus. Tu veux pas essayer de pousser le son au maximum ? Mais par où ? Salut, les amis. Thomas, c'est là-dessus qu'il faut appuyer pour monter le son ? Non, touchez pas, touchez pas. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais niquer. J'ai l'impression que ça va pleurer dans les chaumières. Vraiment se tirer.